Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, ça y m'a tâché de donner des... Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. La République se reveille sous une tension forte. Les députés de la coalition KASH se sont levés pour demander à Mme Mabunda de s'excuser et de tirer toutes les conséquences de ses actions. Je dois rappeler aux Congolais que M. Vital Kamere, en son temps directeur, disons président de l'Assemblée nationale, était contraint de démissionner parce qu'il a osé discuter ou émettre un point de vue contraire aux propos du président de la République, alors M. Kabila à l'époque. Mme Mabunda fait la même chose aujourd'hui. Les propos du président ne peuvent pas être discutés à l'Assemblée nationale, ne peuvent pas être discutés par une institution comme l'Assemblée nationale. Et Mme Mabunda, hier, avant-hier, pardon, je ne sais pas, elle parlait en qualité de qui ? Est-ce d'une militante ou de la présidente de l'Assemblée nationale ? Je crois que Mme, elle est en train de regretter maintenant, là où elle est, elle regrette amèrement les propos qu'elle a tenus. Mais comme c'est au peu perdé, ça ne le regrette pas. Ils le font sciemment, ils savent pourquoi ils sont en train de faire un acte comme ça. Mais si nous voulons réfléchir encore, vous allez vous rendre compte du titre aujourd'hui. Emmanuel Chadari, Mme Mabunda, vont menacer la République. Alors, la République. Pendant que M. Chadari est en train de menacer la République, Mme Mabunda est là, à côté. Elle entend, elle écoute la théâtralisation menée par M. Chadari, traitant le pays, tout le pays, d'être en bas, je dirais en bas, de M. Youma. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui pouvait être notre président ? Vous savez, Dieu est bon. Non, mais je crois que Dieu est bon. Donc, si on avait M. Chadari aujourd'hui au pays, là, ça aurait été les quatre hommes, je vois. Heureusement que Dieu n'a pas permis que ça soit Chadari au pouvoir. Heureusement que Dieu n'a pas permis qu'il arrive au pouvoir. Et qu'il ne soit même pas le deuxième. M. Chadari a prouvé à la face du monde, hier, que 18 ans de règne, c'était 18 ans de la consécration de l'impunité. Comment il le dit ? Non, ce pays n'a pas de chance avec des gens comme ça. Il dit ceci. On va paralyser le pays. Est-ce que vous imaginez une menace contre la sûreté de l'État ? Je ne sais pas. Est-ce que ces gens, quand ils disent des choses comme ça, ils le disent en âme et conscience ? Est-ce que Bazar Alabaïtane a barrément naturel ? Est-ce que c'est des hommes comme nous ? Est-ce que nous avons la même réflexion ? Je me pose des milliers de questions sur Macamboane. Comment un secrétaire permanent d'un parti comme le PPRD, un parti qui était au pouvoir et qui continue à être au pouvoir, qui détient une petite majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qui a plus de députés, qui a un nombre important de gouverneurs, mais quand un secrétaire permanent le dit, mesdames et messieurs, vous avez l'impression de comprendre que la crise, elle est là. Vous voyez quand le président est en train de dire que la crise est bel et bien. Vous voyez que la crise est là maintenant. Comment vous ne voulez pas qu'un président agisse dans la condition de l'État ? Quand quelqu'un menace la justice, menace toute la République, il s'en prend au juge et au magistrat. Pour dire au juge et au magistrat, « Ce qui me dit, c'est qu'un président, 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 c'est qu'un président. » Monsieur Chardari, vous allez paralyser le pays avec quoi ? Avec quoi ? Avec l'armée ? C'est l'armée que vous ne contrôlez plus totalement ? Avec qui est l'armée que vous allez finalement paralyser le pays ? Et quels militaires vont vous suivre d'abord ? Ce ne sont pas les généraux qui font la guerre, c'est les militaires, les soldats qui font la guerre. Or, les soldats ne sont pas avec vous. Vous les avez paupérisés, vous les avez mis de la pauvreté, vous les avez clochardisés, vous les avez humiliés, vous avez laissé leurs enfants dans la rue, leurs femmes dans la disette et dans la pauvreté. Vous pensez vraiment que ces militaires-là vont vous suivre dans cette sorte de pugilat ? Ils ne vous suivront pas. Non, ils ne vous suivront pas. C'est des gens que vous avez clochardisés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je crois que le FCC vit dans un autre monde. Et c'est la débandante terrible. Je l'avais dit ici, que vous êtes dans le huitième round. Vous vous rappelez, non ? On a dit ici, on était dans le huitième round. Vous avez vu maintenant la panique générale ? Une panique totale. Une panique totale. Et on ne peut pas l'expliquer. Les gens du PPRD et les gens du FCC n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore digéré qu'ils n'ont plus le pouvoir. Et ils sont en train de voir chaque jour qui passe, leur pouvoir est en train de tomber. En train de tomber. Alors, vous pouvez comprendre comment notre pouvoir peut tomber si facilement comme ça. Ils ne pouvaient pas s'imaginer. Et aujourd'hui, ils sont en train de compter les heures et de compter les jours. Mais ce qui est dangereux, c'est que la fin va être terrible pour eux. Si le FCC continue la logique, ils ne sont pas en train d'apprécier que s'ils sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que Félix Tshisekédi avait accepté qu'il y avait une alliance au Basalangouana. Ces alliances qui sont contrédites par le peuple. Désavouées par le peuple. Donc, le jour où on dira, bon d'accord, on met l'alliance de côté, je ne vois même pas comment vous allez faire. Parce que je crois que le FCC, les contenants de l'armée, les contenants de la police, ils vont mettre... Non, mais ça sera trop tard. Le problème, c'est que, ce que vous ne savez pas, c'est que ça va être trop tard. Les gens risquent de vous cueillir comme des petits fous qui tombent dans les arbres. Ah, bah, vous gagnez, nous m'enquons, 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 et comment compliquer. Et ça, il faut dire aux gens la vérité. Ne pensez pas que le chaos va vous profiter. Non, le chaos ne vous profitera pas. La provocation que vous faites tout le jour de la vie qui passe. Vous nous menacez, nous tous, nous sommes tous menacés. Comment quelqu'un peut dire qu'il va paralyser le pays ? Comment quelqu'un peut dire qu'il y a autre trahison là où il n'y en a pas ? Comment quelqu'un peut évoquer le contre-essent là où il n'y en a pas ? Donc, vous voyez que les gens prennent la constitution et qui tournent à leur guise. Et pourquoi nous nous travaillons dans le monde de la vie ? On ne peut pas continuer comme ça. Quelle crise on veut encore voir si ce n'est pas celle-là ? Nous sommes dans le pays où M. Mozuto avait dit ici qu'il va créer la crise pour que les investisseurs baillent. Ok, ça comme ça ne suffisait pas. M. Chadar, il vient et il dit non, non, nous allons paralyser le pays. Cette fois-ci, on va paralyser le pays. A vous lui poser la question. Vous allez paralyser le pays. Pourquoi ? Non, parce qu'Albert Youma ne doit pas aller en prison. Comment ça se passe ? Qui a dit qu'Albert Youma allait aller en prison ? Albert Youma, on a dit que la justice est en train de travailler. Et si la justice s'arrête ? Il est impliqué dans les affaires. Il sera arrêté. Pensez-vous que M. Youma est plus important que Katoumbi qui a fait la prison, qui était condamné ? Vous pensez que M. Youma est plus important que Frank Diongo qui a fait la prison ? Vous pensez que M. Youma est plus important que Carbone Beny qui a été arrêté ? Pensez-vous que M. Yuma est plus important que Diomidonga qui a fait la prison ? Vous pensez que M. Yuma est plus important que Eddy Capen qui a fait la prison ? Non ! Il ne faut pas qu'on mélange les choses, mais en même temps, il ne faut pas que l'on confonde sur toutes les choses. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Si la justice estime que M. Yuma est impliqué, on va l'arrêter. Il n'est pas congolais plus que tout le monde. Il n'est pas plus congolais que les autres. Non ! N'époque Nabino, ça se voit maintenant que, n'époque Nabino, l'impunité commence à l'acquis. Donc, pendant que vous étiez en train de gérer le pays, vous étiez en train de couvrir l'imbécillité collective. Vous étiez les chantres de l'imbécillisation. Donc, il suffit qu'on arrive à pouvoir Nabino pour qu'on s'est protégé. Malheureusement pour vous, aujourd'hui, votre marge de protection est très faible. Et chaque jour de la vie, votre marge de protection est obéba, est okite, est okite. M. Chardari, vous bénéficiez de la largesse du président de la République. Et vous devez en être fier. Vous devez vraiment en être fier et même en profiter, je crois. Quand on est un homme d'État, il y a de ces postures qu'on ne prend pas. Il y a de ces positions qu'on ne prend pas. Vous ne pouvez pas prendre tout un pays en otage. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez résolu comme problème ? Quel est le bilan de la justice aujourd'hui, que vous, vous pouvez aujourd'hui établir devant les gens ? Vous êtes en train de parler aujourd'hui parce qu'on vous a accordé, je vais dire, un sursis. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est un sursis politique. Mais il ne faudrait pas en abuser. Mme Abunda, pour revenir à ce que Mme Abunda et M. Chardari sont en train de complotter. Je ne vais pas complotter, mais je vais dire, c'est en train d'organiser. Vous allez voir dans tous les déplacements de Chardari, Mme Abunda est là. Mais Mme Abunda, vous dites que vous avez fait le droit, vous dites que vous avez étudié, vous dites que vous êtes intellectuelle. Mais pourquoi vous ne rappelez pas à M. Chardari qu'il y a des propos qu'on ne dit pas ? Je dois rappeler le propos de M. Chardari. M. Chardari appelle les ministres du FCC. Il y a un contrat, un document. C'était à la télévision. Tout le monde a vu. Il y a un second dont vous avez dit que le ministère en vous a signé 3 documents. Combien de fois il y a un messe à Kingakati, un ligné à l'école. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu la manière dont vous étiez en train d'adorer Kabila dans Kingakati. Tout le monde a vu les lettres, le document que vous avez fait signer au ministre. Tout le monde a vu. Et pire encore, M. Chadagina Mounokona, il dit Bino, c'est faire le terme, il s'adressait alors aux excellences, entre guillemets. Il s'adressait en tout cas aux excellences. Il dit Bino, besoin de grands prétraités, grands prétraités à Moko, grand prétraités à Moko. Alors, quand je dis ça, je me suis rendu compte que le Congo n'avait pas de chance pendant 20 ans. Comment vous pouvez accepter que quelqu'un qui n'a pas une fonction officielle vous crie déçu alors que vous, vous êtes ministre ? Je ne peux pas imaginer ça. Je ne peux pas imaginer où vous avez placé Soni Nabi Ngoochawapi. Soni Nabi Ngoochawapi. M. Chadagina Mounokona, ministre intérieur au Yambokao, quel est le résultat au M. Chadagina Mounokona ? Quel est le résultat ? La territoriale a été gérée comment à l'époque de M. Chadag ? C'est de la boutarde. Comment la territoriale a été gérée à l'époque de M. Chadag ? Comment M. Chadag a réglé la question des caménaux en Sampo ? Cavalière, de façon cavalière. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais, malheureusement, comme on dit toujours, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Celui qui a dit aux gens, c'est celui-là qu'on considère coup sur coup. Celui, finalement, qui va revenir dire que le pays où il y a les gens qui ont dirigés va paralyser Mboka. Il va paralyser Mboka pour Moutounabango, on va dire, Moutounabango. Il va paralyser le pays pour Moutounabango, il va y aller. Mais il s'adresse à qui ? M. Emmanuel Chadag, j'aimerais vous revenir un peu sur un point. Ne savez-vous pas que le ministère, tous les juges qui sont là, c'est vous qui les avez nommés, vous oubliez ? Vous vous adressez à qui ? Vous avez perdu le contrôle à ce point. Vous avez perdu le contrôle au point que même vous n'avez plus confiance à vos propres juges que vous avez vous-même nommé, que vous avez vous-même placé là-bas. Donc, ces gens-là ne vous obéissent plus. Vous voyez comment vous êtes en train de livrer à la face du monde que vous n'êtes plus fort. Parce que comment vous pouvez menacer l'étiquette ? Mais Félix, c'est un marionnette, la bienvenue. Il y a besoin de menacer de marionnette. La marionnette, c'est une marionnette. Il y a un peu de marionnette. Félix, c'est un mouton, il y a un bon nom. Il y a un petit déjeuner. Il y a un peu de marionnette. Il y a un peu de marionnette. Il y a un peu de marionnette. C'est difficile ? Il y a un peu de marionnette. Il y a une grande responsabilité. Il y a une situation qui n'est pas limitée. Il est bien négatif. Mais il faut le savoir. C'est pourquoi ? Parce que vous l'avez nommé. Retirez le pouvoir directement. Il n'y a pas de problème à l'étiquette. Vous voyez comment vous êtes plus fort ? Et vous diffusez. Je suis un accent. Et les gens commencent à lire la faiblesse et l'on va dire « Ah, non, 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 non ». Les gens sentent que le bateau est en train de de prendre de l'eau. La panique, elle est générale. On est en train de voir ça. Neuvième round de commune. Tant qu'on a huitième. Pourquoi on a déjà perdu ? Pourquoi on a perdu le contrôle ? Restez lucides. Restez lucides, le combat est encore long. Tant qu'on a la première année. Tant qu'on a la première année. Tant qu'on a 4 ans. Mais bon, vous allez souffler. On a déjà un peu plus. Le FCC, on l'avait dit, est une machine qui est en train de tomber. Mais les gens nous prenaient pour de fous. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quand on disait que le FCC a commis un souk, on ne nous croyait pas. Oh non ! Je me disais que ça a commis un souk, les lois. Mais si on a dit qu'il y a des étiquettes, il y a des étiquettes, c'est-à-dire ? Donc, M. Chadar, il a dit qu'il y a des contrôles au ministère de la Justice. Parce que le ministère de la Justice, c'est ça. Le ministère de la Justice, il a été contrôlé. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Le ministère de la Justice, c'est ça. Ma boune dans, c'est ça. Tant qu'on m'a peur de quoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous avez peur ? Tu vas paralyser un pays que vous gérez ? Vous allez paralyser un pays que vous gérez. Vous voyez que nous sommes dans l'histoire de la Bible, non ? Toujours dans l'histoire de la Bible. On veut partager les... Mais vous voulez partager l'enfant Nous sommes dans l'histoire de deux serpents. Les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon. Et voilà que les serpents de Pharaon sont en train d'être engloutis. Donc vous n'avez pas à avoir peur. En principe, M. Yuma ne court aucun risque. Si nous devons comprendre les choses, M. Yuma ne court aucun risque. Parce qu'il appartient dans quelle famille ? Il appartient dans une famille au bien-être de Bozo Géré. Alors pourquoi vous avez peur ? Pourquoi vous avez peur ? Moi, je crois que vous n'aurez pas. Il n'y a pas raison d'avoir peur. La peur est si grande. La panique est générale. Les gens commencent à partir. Vous avez entendu Mende ? La mère Mende ? Vous l'avez entendu ? La mère Mende a dit ici que Mme Mabunda s'était trompée. Et M. Mende a dit que le président de la République était beaucoup plus prudent dans ses propos. Avez-vous déjà entendu M. Mende dire ça avant ? Quand on était en train de dire que le FCC va perdre l'un de ses enfants, qu'il ne me croyait pas, quand on parle, on réfléchit, on essaie de voir de l'avant. Je ne dis pas que Mende va quitter le FCC. Mais je dis que le FCC, maintenant, est en train de vivre le dernier moment naïe. Deux solutions, caca. Deux options pour le FCC. Soit se taire convenablement. Il a dit philosophie à Kabila. Il y a Félix Sissé qui a dit. Soit ils vont se dissoudre eux-mêmes. Et le comble, ce qui est battu, c'est qu'on vit en opposition. Mais Mende Koshadari, c'est qu'on vit en opposition. Tout le monde m'a dit. C'est qu'on vit en opposition. Tout le monde, Félix Sissé qui est divin, il va vous dire c'est quoi l'opposition. Demandez à Franck Diongo, ils vous diront c'est quoi l'opposition. Demandez au prof Mbata, ils vous diront c'est quoi l'opposition. Si vous pensez que vous pouvez demander, demandez à nous, on vous dira c'est quoi être dans une liste qu'on efface ton nom. On te dira. L'opposition n'est pas le pouvoir. Vous avez le pouvoir. M. Chador, il y a le pouvoir. Vous avez déjà le pouvoir. Dans les carrières politiques, il y a ma cassie, l'invitation fulgurante, le pouvoir. Vous avez déjà le pouvoir. Donc, si vous vivez dans l'opposition, parce que moi, tout le monde, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. On va les arrêter, on va tous les bloquer, vous ne saurez plus vivre. C'est un mauvais choix que vous voulez faire, mais non. Et vous n'allez pas supporter qu'on vive en exil. Vous regardez. Vous ne saurez pas vivre en exil. Non, vous ne saurez pas. Évitez, s'il vous plaît. Évitez ça. Évitez Babilo, comme on ne peut pas mettre la main. Vous mettez le pied, là où on ne peut pas mettre le pied. Suivez la voie de Kabila. Kabila, c'est petit, non ? Ce qui dit Joseph Kabila, il vous met à l'erreur. Il est bien, il est posé, il ne dit rien. Mais il n'est pas tout, il est bien, il est bien. Mais voilà comment vous êtes en train de vous fouvoyer. Vous êtes en train de vous faire haïr par la population. Chaque jour qui passe, les gens vous haïssent. À cause des propos que vous osez. Nous, nous vous appelons à la raison. Nous vous appelons à la raison. Arrêtez cette histoire de menacer là. On ne menace pas la République. Un patriote ne menace pas la République. Un patriote ne dit jamais que Mokawanat ou Tchangomoto, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Parce que si Mokawanat ou Tchangomoto, rien ne vous dit que vous allez sortir vivant. M. le chardin, il y a un thème de la France. Il y a un thème de la France. Les combattants sont les combattants. Il y a un thème de la France. Il y a un thème de la Belgique. Il y a un thème de la Angleterre. Tu penses que les combattants ne sont pas les combattants. Vous pensez vraiment qu'il y a des guerres. Les combattants ne sont pas les combattants. Nous avons fait une guerre. Tu penses vraiment. Il y a des choses qu'il faut réfléchir. des fois. On ne menace pas la République. Surtout quand on a pensé la gérer. On ne la menace pas. On ne paralyse pas un pays. Et vous n'avez pas le moyen de paralyser le pays. Il faut rappeler aux Congolais que M. Channar, il n'a pas le moyen de paralyser le pays. Ni politiquement. Alors, ni politiquement. Ni juridiquement. Vous n'avez pas le moyen. Ni sociologiquement. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez aucun moyen de paralyser le pays. Et si le président veut aller dans ce bras de fer, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui perdrez. Et ça, il faut rappeler ça aux Congolais. Moi, je suis sidéré de voir ce niveau-là. Là, sidéré, vous avez géré le pays 20 ans. Vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Mais au lieu de vous taire, au lieu de réfléchir convenablement. M. Channar, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je pense que vous aurez pu prendre le temps. Je crois. Vous aurez pu prendre votre temps. Ok, donc, réfléchir. Comment je fais pour perdre les élections ? Comment j'ai perdu les élections ? Ça, ça devrait être très important. Et ceux qui m'ont dit que vous n'avez pas encore réalisé que vous avez perdu les élections. Mais ça serait un peu hypocrite pour vous. parce que quand même, quand vous avez gagné l'élection, dans le Congo, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de problème. Les gens ne vous ont pas dit non parce que vous n'êtes pas compétents. Vous avez fait des bonnes études. Tout le monde sait. Depuis, j'ai un TL2. Au TK, j'ai jamais commencé à la deuxième session. Un peu comme moi. Tu as toujours fait la première session. C'est bien. Mais après, vous savez que c'était le nom de Kabila qui vous a fait échouer. Et c'était votre participation à la FCC. Alors aujourd'hui, au moins où nous sommes, réfléchissons un peu. On ne menace pas la République. Donc là, je suis en train de réfléchir sur ce qui allait se passer sur le président. Donc si vous étiez président de ce pays, je suis convaincu que ça allait être grave. Parce que, tant calculé, ceux qui chadraient à Bégui président dans la majorité parlementaire. Mais c'est fini. On a les... Ça les finit. Rien du tout. Rien n'allait changer. Qu'est-ce qu'il allait changer? Et Mephiyouma n'est pas le seul à être protégé. Vous savez, devant certaines affaires, il faut vraiment qu'on soit assez sérieux. Alors, vous avez déjà paralysé le pays pendant 20 ans. Ça ne suffit pas. Paralysé au Lungosal Boussalamo déjà. Vous avez paralysé le pays depuis 20 ans. C'était une paralysie totale. Totale. Vous avez paralysé Jekamine. Vous avez paralysé Onatra. Vous avez paralysé Snell. Vous avez paralysé Régie des Eaux. Vous avez paralysé Voiry. Vous avez paralysé Hyper. Vous avez paralysé économie. Vous avez paralysé politique. Vous avez paralysé diplomatie. Mais vous avez tout paralysé. Vous avez paralysé l'armée et la police. Vous avez paralysé. Vous avez paralysé ce que Mme Mabunda est assise tranquillement. Elle entend ses infamies. Elle attend ça. Elle attend les vilainis proclamés par M. Chardari. Mais elle ne dit absolument rien. Ce n'est pas son problème. Elle, tout ce qu'elle attend c'est quand le président parle au conditionnel qu'elle viendra affirmer ça aux Assemblées nationales. Ça ne va pas si. Il y a un échange de voeux. Il y a un échange de voeux. La République. Échange de voeux sans limiter. Parce que l'opinion retient que Mme a utilisé ma fond pour répondre à la présence de la République. Est-ce qu'on peut imaginer l'ordre modèle ? Et autour d'un verre. On ne sait pas. Est-ce que les gens étaient dans leurs états ? Est-ce que les gens avaient bu ou les gens n'avaient pas bu ? Est-ce qu'il y a un beau kako ? Aiment le pays. Aiment le pays. M. Chadar, il doit reconnaître d'abord une chose. Vous êtes allé demander pardon à Kabila. Vous êtes allé demander pardon à Kabila pour avoir perdu les élections. Mais en même temps, c'est vous qui avez dit que vous avez nommé Fatih. Pourquoi la contradiction modèle ? Bon, acceptons que vous nommez que Fatih. Mais ce que vous dites que vous nommez Fatih, vous n'arrivez pas à maîtriser Fatih. C'est ce qu'il y a que vous nommez à l'ordre de la ministre sans justice, ça libérant. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de l'control. Il n'y a pas besoin de l'portion. Parce qu'il y a eu une grande multitude de personnes, parce qu'il y a des personnes. Il y a eu une grande multitude de personnes. Il n'y a pas besoin de l'portion. Il n'y a pas besoin d'ingé도re. Il n'y a pas besoin d'ingédo. Il n'y a pas besoin d'ingédo. Votre monsieur qui est allé situé avec le garçon dissoudé, mais vous aussi, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de pouvoir. Il n'y a pas besoin d'ingédo. C'est vous qui contrôlez tout. Mais demandez-vous, vous m'a démantré. Moi, j'ai l'impression que vous m'avez dit, en tout cas. Même si vous m'avez dit, Léon, vous m'avez dit, avion, à Zongil Bumbashi. Faites ça. Pourquoi vous demandez de Léon soit là ? Pour vous montrer comment les ministres sont caporalisés, le président Fachi a vendu. Le président Fachi a vendu. Le conseil, le ministre est mort à tous les présidents. Donc, pas m'a vendu. Oh non, monsieur le président, il y a quand même une question ici. Le président pose la question. C'est quoi la question ? Non, monsieur, là, je vous donne l'information. Conseil des ministres, il y a les gars qui... Avant-hier. Pardon, il y a les gars qui s'est venu de passer. Il y a un ministre. Il y a un ministre. Trois. Il y a un ministre. Il y a un ministre qui s'est déprimé. Oh, monsieur le ministre, il y a un ministre qui s'est déprimé. Il y a un ministre qui s'est déprimé. C'est pas possible. Non, monsieur le président, monsieur Yuma a quand même des droits. Il faut qu'il rentre à Lubumbashi. Donnant-lui cette possibilité-là. Autorisez, s'il vous plaît, monsieur le président, qu'il rentre à Lubumbashi. Il est seulement au Congo. Il peut rentrer à Lubumbashi et puis va revenir. On peut toujours avoir la main sur lui. Le président pose la question à ce monsieur. Il dit, mais non, ce n'est pas à toi de me le dire. Justice, c'est la Moussa de l'Ango. Il est entre les mains de la justice. Pourquoi vous voulez qu'il y ait un ministre qui s'est déprimé ? Pour la question, ça va ordre. Est-ce que le procès s'il y a ? Est-ce qu'il y a une audition s'il y a ? Est-ce qu'il y a une enquête s'il y a ? Nous-mêmes répondons non. Alors, pourquoi vous voulez que j'en parle ? Là, c'était encore frais. Ça passe. Bah, zui, ordre du jour, Moussous. Bah, l'obé, 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 l'obé. Et notre caporal prend la parole. Oh non, monsieur le président, je vais aborder dans le même sens que... Oh ! Le président dit, mais les cambounines, c'est l'affaire entre les mains de la justice. Laissons la justice faire son travail. Pourquoi voulez-vous que j'intervienne ? Déjà, le président, alors quand que l'éternel ministre trouve exp植abine, elle n'a pas mal. Mais c'est pas possible. Ça s'arrête immédiatement. Plus personne ne parle de cette question. N'dé, il y a impisé un dossier, O'andé, on pose la personne. On pose la question. On pose ça 2002. On pose ce rapport, on pose la question d'intretable. On pose la pression. On pose la question. C'est un interrupteur. vraie réponse, la vraie réalité de fait et en on a. Mais si quoi dans le pays boue, ton réfléchir dans le pays. Chabakène Moukolo Mboka non? C'est lui. Il est arrivé à Mboka. Il est arrivé à Mboka. Il est arrivé à Moumaki. Félix Tchédi. Il est arrivé à Mboka. 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 Est-ce que c'est important de lui? À Mboga. Il est arrivé à Mboka. Il est arrivé à Mboka. Il était arrivé à Mboka. Pourquoi il est arrivé à Moka? Pourquoi il est arrivé à Moka? Vous savez, monté, monté. Vous ne pouvez pas mentir indéfiniment un peuple. Non ! Le FCC n'a plus le pouvoir qu'il avait avant. Le FCC n'a plus les décisions qu'il avait avant. Et aussi, il commence à négocier maintenant. Comme on le disait, les gens pensaient qu'on était des fanatiques. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, ils commencent à crier leur vœu d'impuissance. Ils commencent à menacer. Mais non, M. Boka, le peuple a menacé. Le peuple ne m'a jamais menacé. Jamais. Jamais menacé. C'est simplement pour dire aux gens que chaque chose a son temps. Alors, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour régner, il y a un temps pour payer, il y a un temps pour tomber. Et le FCC n'a pas tellement été sage ou n'est pas sage. Parce que si le FCC était sage, il aurait pu profiter de ce temps pour ne pas faire beaucoup de scandales. Le FCC aurait choisi la voie de la sagesse, c'est-à-dire la voie du silence. Vous avez la majorité parlementaire travaillée dans votre parlement. Vous avez le gouverneur. Mais comment vous avez tout ça ? Ça ne vous rassure pas. Je peux donner une information maintenant et sans être contredit. Plus de 15 ministres et hautes autorités du FCC sont en train de consulter le président de la République par des personnes interposées. Plus de 15. Je vais vous donner un président de la République par des personnes interposées. Je vais vous donner un détail. Je vais vous donner un détail. Je vais vous donner un détail. Ils utilisent les gens qui sont en Europe. Certains utilisent les ambassadeurs, d'autres utilisent les personnes les plus influentes à l'extérieur pour demander à ces gens-là de convaincre le président soit de les ouvrir une opportunité pour qu'ils vassent à la sécuriser. C'est ça qu'ils demandent. Et il y a d'autres qui sont en train de voir la possibilité d'aller en exil. Mais on n'a pas besoin que vous allez en exil. Non. Personne n'a besoin qu'il y ait un exil. On a besoin qu'il y ait un exil. Mais vous respectez mon bébé. C'est ça le problème. Si vous respectez mon bébé, vous allez vous dire que vous allez en exil. Sinon, il va être compliqué pour nos époux. Le pays va gagner si on est ensemble. Il n'y aura pas. Mon message de ce matin c'était plutôt un message d'indignation. Je suis indigné du comportement de M. Chadari. Très indigné de ce comportement. Quelqu'un de sa trempe ne pouvait pas tomber si bas avec des propos aussi désobligeants à l'égard de la République. Moubimba. Donc, paralyser Mbokao. Ça, le peuple n'oubliera jamais, M. Chadari. Et vous pouvez mettre croix à vos ambitions de diriger le pays. Je ne crois pas que vous dirigerez un jour ce pays. Je suis convaincu que le peuple congolais se souviendra que vous l'avez menacé. Je suis convaincu que l'État se rappellera que vous l'avez menacé. Et je suis convaincu que l'avenir va vous rappeler que vous étiez hautain et orgueilleux. Et ça, ce n'est pas bien. En politique, l'orgueil, l'arrogance, ça ne paye pas. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indices. Le Bougou Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance et que Dieu bénisse. C'est parti. C'est parti. Musique